... Bonsoir. Donc, ce soir, pour notre troisième conférence du séminaire de la création, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Jean-Pierre Klein. Ah ben oui. Donc, Jean-Pierre Klein est une figure historique. Je ne vais pas trop insister sur la dimension historique, mais quand même, c'est une figure historique de l'art-thérapie en France, puisque c'est Jean-Pierre Klein qui a introduit en France et en Espagne l'art-thérapie. Donc, Jean-Pierre est psychiatre de formation. Et puis, après, il est aussi également dramaturge, auteur. Il a un travail d'écriture aussi bien du côté de la dramaturgie, en tant qu'auteur de théâtre, mais également d'ouvrage scientifique. Il y a deux petits ouvrages qu'il faut absolument lire, au moins après tout le reste également, mais ceux-ci, ils sont vraiment très intéressants. Le petit que c'est, j'ai été la consacrée à l'art-thérapie, qui est l'ouvrage de référence, bien sûr. Et un autre qui est sorti l'année dernière, si je ne me souviens pas, qui s'appelait le droit, c'est ce qu'il m'avait dit de l'amener. Voilà, théâtre et drama-thérapie, qui est également aussi tout à fait intéressant. Et Jean-Pierre dirige aussi l'INECAT, qui est l'Institut de formation d'art-thérapie à Paris, qui est le seul institut, si je me souviens bien, à décerner le titre d'art-thérapeute. Pas tout à fait. On a été le premier, mais il y en a d'autres maintenant. Et Jean-Pierre aussi dirige cette revue qui est unie dans son genre, qui est donc Art et Thérapie, qui est une revue qui travaille depuis de nombreuses années maintenant à présenter des expériences, à présenter des médiations, à présenter des théorisations de pratiques. Et le dernier numéro qui vient de sortir, donc, est « Fin palliatif, vivre encore ». Voilà. Je passe toute la parole à Jean-Pierre Clain, et que je remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est avec joie. Je sais que d'une certaine façon, il est très proche, qui a cette ouverture de part et d'autre, je pense. Alors, je veux dire quand même que ça commence mal. Parce que le S, c'est pareil. Vous voyez que là, c'est E-T, c'est E-S-T qu'il faut dire. Alors, c'est bien. Peut-être que la seule chose que j'ai inventée dans ma vie, c'est la conjonction de coordination entre A et Thérapie. Alors, du coup, c'est un rappel. Et là, il y a aussi un dé qui manque, là, de création. Alors, vous voyez que là, on commence par des failles. Peut-être est-ce que c'est le vif du sujet. Alors, je suis assez content de venir après Vachman, puisque dans ce numéro, c'est comment est-ce qu'on peut intervenir en art-thérapie auprès des gens qui vont mourir dans la semaine. C'est vraiment un paradoxe. Donc, il y a toutes sortes de témoignages, et en particulier, quelqu'un qui vient avec un tableau noir portatif et qui vient auprès des gens mourants ou en voie de lettre et qui dessine une fenêtre. C'est pour ça que je pense à Vachman, qui a écrit un bouquin tout à fait remarquable sur les fenêtres. Et elle dit à la personne, « Qu'est-ce que vous aimeriez voir et qu'est-ce que vous me dites que je mette là, en collage, ou avec des cartes postales, ou que je dessine, etc., dans cette fenêtre ? » Voilà. Et c'est un travail tout à fait remarquable. Il y a quelqu'un qui a répondu, « Surtout pas Dieu ! » Et donc, là, et il y a aussi des interventions absolument incroyables d'une fille qui arrive en coune dans les chambres d'hôpital de gens qui vont mourir. Et là, ça raconte des choses tout à fait incroyables. Ça raconte aussi l'histoire d'une femme qui désire danser la vals avant de mourir. Et puis, il y a aussi le lancement, qu'on espère, large, du passeport sensoriel qui est de noter ce que vous aimez goûter, sentir, entendre, voir et toucher et de noter, disons, cinq réponses à peu près par sens et le conseiller dans un passeport sensoriel. Et, d'abord, de communiquer des fois à ses proches ils sont des fois tout à fait étonnés de voir qu'il y a certains goûts qu'ils ne connaissaient pas. Mais, ce qui est intéressant, c'est lancé par un professeur d'éducation thérapeutique et diabétologue qui s'appelle Jean-Céli Vassal, qui est suisse, et ce qui est intéressant, c'est que si, un jour, on a des désordres cognitifs, comment, conformément au sensualisme de Pondillac, mais peu importe, conformément à, au fait qu'il ne s'agit pas d'approcher la personne dans l'ordre du cognitif, mais aussi des sens, de la sensorialité, de la sensation, et comment est-ce qu'on peut récupérer un certain nombre de choses en étant sollicité dans la sensation. On est déjà en plein dans l'art-thérapie, donc je pourrais dire que la définition, c'est qu'on n'attaque pas les choses en direct. Quand je dis qu'on attaque, on n'apporte même pas les choses en direct. On est toujours dans le décalage. C'est ce que je vais essayer de vous dire. Alors, c'est un peu compliqué parce que j'avais écrit dans un premier temps quelque chose qui était très théorique. Je vais essayer de vous donner un certain nombre d'exemples pour que ça soit clair. C'est une histoire assez compliquée qui est proche de ce que vous savez de la psychothérapie et de la psychanalyse, mais qui s'en différencie aussi. Le premier exemple que je vais donner, alors comment on fait ? C'est bon, je fais l'assistance. Ah, non, 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 non. Voilà. Donc, c'est hommage à Carambar. Donc, vous savez, dans les Carambar, il y a des histoires envoyées par des enfants. Et voilà l'histoire que je vais vous raconter qui me semble justement tout à fait une histoire métaphorique de ce que peut être la psychothérapie et en plus, même encore plus, la thérapie. Dans la série « Sans que ni tête », un fou poste une lettre. Tu écris ? Oui. À qui ? À moi-même. Et que te racontes-tu ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore reçu. Il me semble que c'est au cœur même de notre pratique de psychothérapeute, de psychanalyste, d'arthérapeute, voire d'artiste. Le fou, dans sa sagesse, sait qu'on ne s'écrit guère qu'à soi-même comme autre. Quant à la teneur du message, le même fou sait qu'elle n'est pas immédiatement claire, même à une réception différée. Qu'est-ce qui se passe en psychanalyse et en psychothérapie ? Eh bien, la personne s'adresse à elle-même, mais à travers un corps qui se trouve là, là, et à travers le corps du thérapeute. Il y a comme un rebond. C'est-à-dire que sa parole, ses gestes, lui reviennent, en effet, après être passés par le corps, par l'esprit, par la compréhension, par le soutien, par l'ouverture, etc. C'est bien qu'on pourrait dire que la mission, c'est le terme mission qui me vient, du thérapeute, consiste en l'éveil du patient à son autothérapie grâce à son accompagnement. C'est-à-dire qu'avec le renvoi des productions, avec les interprétations, etc. Toute formulation du patient passe, comme ça, par l'intermédiaire de quelque chose, c'est-à-dire, il est effacré, je crois que c'est l'accord, qui a fait remarquer qu'on rêve encore plus lorsqu'on est en analyse, comme s'il y avait ce destinataire caché dans chacun de nos rêves. Donc, on s'adresse à soi-même et à travers l'autre comme filtre, comme destinataire externe, avec toutes sortes de figures complexes, transférentielles, mais le message, donc même écrit à soi-même, n'est pas facile à déchirper. Et voilà que l'art-thérapie, eh bien, l'art-thérapie, ce dont je vais vous parler pendant une heure, c'est tourner autour de l'inconnu, autour de l'énime et du mystère, vous savez la différence, l'énime, il y a une réponse, le mystère, il n'y en a pas. Autour de la nuit, autour de l'ombre, autour de la poésie, c'est pour ça que je me sens tout à fait à l'aise avec Jean-Michel ou avec Alain Nidirel, c'est-à-dire que là, il y a cette ouverture aux poétiques, avec le non-connu, avec quoi ? Ça n'est plus le thérapeute qui est l'interlocuteur, c'est la production. Si bien que l'art-thérapie consiste en créer les conditions pour que la personne se rencontre à travers ses productions. Se rencontre sans trop savoir forcément ce que la production a à lui dire. Ça lui parle, comme on dit. Mais, qu'est-ce que ça lui dit ? Peut-être que l'essentiel n'est pas là. ce qui est un paradoxe dans ce métier de psychothérapeute qui est assez attaché à déchiffrer les cas. Donc, alors, j'ai, dans le petit résumé, vous avez vu, chaque rêve a au moins un endroit où il est insondable, pareil, à l'on qui dit, par lequel il est rattaché à l'unercal, l'inconnu, le non-connu, Freud, l'interprétation des rêves. Alors, c'est vrai que quand je dis envoyer le résumé, c'était pas du tout la traduction que j'avais choisie, parce que l'ombilique, je préfère le nombril. On parle tout le temps de l'ombilique des rêves, mais je trouve que la métaphore charnelle est plus intéressante. Chaque rêve comporte au moins une partie qui ne peut être creusée jusqu'à son fondement comme un nombril qui le met en relation avec l'inconnu. Donc, là, est-ce que l'inanalyseable, est-ce que ça constitue l'aporie de la psychothérapie, de toute recherche à soi-même, ou est-ce que ça n'est pas justement la condition même de la psychothérapie et peut-être l'ouverture à l'art-thérapie qui en traite autrement. Est-ce que l'inreprésentable ne l'est que parce qu'on élit le langage verbal à vouloir le cerner, est-ce qu'on ne peut pas jouer avec à la façon de Winnicott ? Pour moi, en psychanalyse, mes références sont plutôt Winnicott et faire un signe. Est-ce que l'art-thérapie est une façon oblique de traiter de l'irréductible prétendu impossible à aborder ? Est-ce que l'évanouissement du sujet, on va reparler tout à l'heure à propos de l'ombilique, est-ce que le sujet peut s'y ressourcer ou non ? Comment ? Vous voyez, un petit peu, de ces questions que je ne résous pas, mais ces questions auxquelles l'art-thérapie peut prétendre avoir des pistes, c'est-à-dire quelque chose qui ne passe pas forcément par l'ombre de conscience, qui ne passe pas forcément par les représentations de mots, quelque chose qui est quand même de l'ordre de la symbolisation. Les représentations de choses ne sont pas peut-être à prendre en compte que si elles amènent à des représentations de mots. C'est un peu une interrogation que pose leur thérapie. Donc, là, le terme nombril et le terme charnel, c'est vraiment, on est dans la poésie quand on est ça, puisque le terme amulique, un peu loin du corps, c'est un peu une métaphore désincarnée, est-ce que la formulation politique, est-ce que c'est la résolution de cette apparente impossibilité à dire, impossibilité à connaître ? On va voir tout à l'heure que je joue avec le terme connaître. J'assimilerai au point avogre de la rétine qui origine la vue, que l'on peut deviner que par ses contours, que l'on poursuit sans jamais pouvoir le fixer, la dérobale même, le cache, la cache originaire, l'ombre portée de sa quête de lumière qui l'inverse dans son contraire, indispensable, de telle sorte que le noir est devenu pour chacun sa couleur complémentaire. N'oublions pas, évidemment, que le noir signifie pour nous absence de couleur, mais pourquoi absence de couleur ? Ça ne s'explique que par notre regard qui ne peut déceler que le noir les retient, les retient toutes, c'est pour ça que ça nous apparaît comme absence de couleur. Comme l'absence et la présence indissociables, comme le dit Héraclite, dont je conseille la lecture, ce qui nous en reste, c'est-à-dire en quoi les indissociables, les contraires sont indissociablement liés. Alors peut-être que Jean-Michel, justement, parlerait de son côté du point sourd qu'il a magnifiquement décrit dans son livre sur la voie sur le divan. Et donc, comment est-ce que cet effet de l'opération langagière de la métaphore qui est constitutive du sujet était à l'origine même du sujet dans ce temps de commencement absolu. Et peut-être que là, il y a à ne pas se résigner à notre impossibilité d'y toucher. toucher un petit peu comme on y touche comme ça, mais peut-être qu'on ne peut rien en faire de plus. Voilà. Alors, quelle relation l'art thérapie a-t-elle avec le noir respecté comme noir ? Donc, je citerai... Alors, je pense qu'il faut passer à la suite. Alors, réellement... Ah ben voilà, vous voyez, c'est l'ombilique qui arrive. D'accord ? Et après, c'est Lacan. Enfin, Dupin-Lacan. C'est-à-dire, en fait, c'est la citation par Lacan Dupin de la lettre volée de Edgar Poe. Il dit « Tout point qui demande réflexion s'offre le plus favorablement à l'examen dans l'obscurité. » Et puis, il y a aussi « La nuit venue en l'y voit plus claire. » Ça, c'est Topor. Et puis, Bachar, dans la formation de l'esprit scientifique. « Ce n'est pas en pleine lumière, c'est au bord de l'ombre que le rayon en se diffractant nous confie ses secrets. » Voilà. On va voir tout à l'heure, si on attend, que les secrets sont à respecter comme secrets. Et de toute façon, les secrets se créent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on les aborde, on les crée. On verra que tout ça n'est pas la découverte de ce qui est déjà là, mais la construction de ce qui n'y est pas encore. C'est en quoi c'est une perspective absolument pas essentialiste, c'est une perspective phénoménologique d'être dans le mouvement de l'être vers l'être toujours en mouvement. Et comment on déclenche un mouvement chez les gens qui sont arrêtés pour des raisons diverses ? On va voir ça tout à l'heure. Alors, nul ne peut atteindre l'autre sans passer par le chemin de la nuit, qu'elle est le guivre, etc. Bon. Donc, une piste est donc à la poésie dont sa poésie s'est mis à l'art. C'est-à-dire au langage. Pour moi, le langage ne se limite pas au langage verbal. Il y a l'éditant en langage. Plastique, sonore, littéraire, etc. J'ai oublié quoi ? Non, c'est ça, plastique, sonore, littéraire, et encore autre chose. Non, corporel, évidemment. Alors, donc, là, il y a la citation magnifique de Braque. L'art est une blessure qui devient lumière. En sachant, comme je disais tout à l'heure, que la lumière et l'ombre sont consubstantiellement liées. Aller vers la lumière absolue, non, il y a à reconnaître que nous sommes des deux. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, dit Hermès qui se met juste. C'est juste. Notre ami commun, Alain Didier-Den, dans Invocation, évoque le musicien qui fait entendre l'inuit avec une simple note, le peintre qui montre l'invisible avec une tâche de couleur, le danseur qui figure l'immatériel avec sa gestuelle, et donc, il dit à propos du théâtre, parce que c'est un auteur de théâtre et un auteur de théâtre important, j'ai même joué dans une de ses pièces, il est possible de faire surgir la dimension du vrai en jouant à être un autre. La proposition, c'est pas d'aller à la recherche de son identité profonde, c'est de jouer aussi avec les multiples de soi. Vous voyez que là, par rapport au projet premier de la psychothérapie, c'est pas ça. Sauf que maintenant, la psychothérapie, maintenant, c'est qu'on ne décrypte pas tout, c'est qu'on navigue aussi avec l'inconnu de soi, évidemment. Donc, là, en fait, l'acte théâtral est une recharge d'altérité diffus, c'est-à-dire aussi comment est-ce que, par le théâtre en particulier, on joue à être un autre. Là, dans la quatrième de théâtre et de la dramathérapie, jouer un rôle déjouer ses tourments. Alors, bon, j'ai tellement de choses à dire, là, mais je vais passer quand même par une notion de sémiotique qui me semble intéressante. C'est la notion de sémiotique subjectale, peu importe laquelle, c'est Jean-Claude Coquet, c'est pas tout à fait Grémar, mais on s'en fout. Donc, il y a acerter et il y a assumer. Acerter, c'est ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire, ouais, je viens, et puis je défends ce que j'ai à dire et puis j'ai plein de titres et puis, voilà, voilà, mes diplômes, etc. C'est-à-dire, c'est avant, en amont de ma parole. Il y a à être pris en compte, évidemment. Assumer, c'est pas ça. Assumer, c'est, je suis fait de mes productions. Donc, il se dit, on est fils de ses œuvres. Et l'art-thérapie, d'une certaine façon, c'est faire un certain nombre de productions et se construire à partir de ça. Les productions que l'on fait ne sont pas application de son identité. D'ailleurs, le terme identité est un terme épouvantable. C'est un terme fixiste. On verra tout à l'heure que, moi, je préfère, je peux le dire déjà maintenant, je préfère le terme hypséité. C'est un terme qui vient de la phénoménologie, qui est à travers toutes nos facettes, il y a la perception qu'il y a un continu. Qui est moi. Sauf que ce moi, en plus de ça, ce moi n'est jamais advenu, il est toujours à rechercher et à reconstruire. Quand je dis construire, il faudrait plutôt dire à bâtir, parce que bâtir, c'est fait de briquet de broc, alors que construire peut être fait avec des parfums, parpaings, semblables. Vous voyez ? Donc là, on est fait de, on se construit soi-même. Ça peut être construis-toi, toi-même. si vous voulez. Soit construit par tes productions. Alors bon, il y a bien les définitions de l'art-thérapie. Oui, vous pouvez y aller ? Oui. Donc là, je fais référence. Alors là, c'est un truc québécois. On m'avait demandé d'inaugurer un congrès d'art-thérapie au Québec. Alors, bien, c'est-à-dire ce qu'il dit. Qu'est-ce que je discute ? Qu'est-ce que l'art-thérapie, sinon un processus d'accompagnement de personnes en souffrance, OK, dans leur cadre personnel, OK, d'une meilleure connaissance de soi et d'un mieux-être ? Bon, un mieux-être, d'accord ? Mais une connaissance de soi, ah bon ? Ah bon ? La psychothérapie, c'est une connaissance de soi ? Ah ! Là, j'emprunte à la phénoménologie qui elle-même cite, ça n'a rien à voir avec l'étymologie qui situe populaire. Connaissance, tu appuies, tu vas voir, ça va se transformer co-naissance. C'est-à-dire en quoi est-ce que nous naissons pardon, nous naissons ensemble. Et peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça l'étymone de transference. On peut apparaître l'étymone de transference contre-transfert et contre-transfert. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bon, voilà. Donc, vous voyez, la connaissance et peut-être que ce qui se passe comme ça, c'est Nasio qui dit qu'il y a un seul inconscient entre l'analyste et l'analyse ont peut-être, j'en sais rien, mais il doit changer l'inconscient à chaque fois. Mais donc, ce qui se passe c'est peut-être ça. C'est inacéré dans l'apparaître. Le problème, c'est pas rechercher son être, c'est comment ça apparaît. Et je dirais même comment ça apparaît de façon inédite. La thérapie, on se trouve face à une production, mais c'est pas moi ça. Et alors, attention, attention, l'art thérapie comme test projectif, quelle horreur ! On n'est pas là pour dire regarde, tu as fait ça, ça signifie que t'as des problèmes avec ta mère. De toute façon, on se trompe pas. Mais, vous voyez un peu, ça n'est pas ça. Ça n'est pas le décryptage de tableaux. Ça, c'est une autre tendance qu'est la psychopathologie de l'expression. c'est je t'accompagne d'une forme à l'autre, d'une création à l'autre et toi, tu vas te construire à travers ça sans trop le savoir. Sans trop le savoir. En ce moment, il y a un film de Jim Jarmusch qui est absolument fabuleux qui s'appelle Patterson et Jim, que je vous conseille, c'est vraiment la politique de l'infime, c'est magnifique. Et Jim Jarmusch dit, on ne peut pas se perdre si on ne sait pas où on va. Et, d'une certaine façon, on ne sait pas où on va. Et si vous pratiquez la thérapie en ayant lu plein de choses, en sachant où va l'autre, non, on l'accompagne, on en sait un petit peu plus, on est un pas en avant, des fois un pas en arrière, des fois un pas à côté, des fois on ne comprend rien. Il faut bien comprendre qu'on ne comprend pas tout. Et ça, on le sait bien, je veux dire que ça, les psychanalystes, en particulier, lacanien, elles le savent parfaitement. Donc, alors, donc, moi, voilà la, voilà la, qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie ? Alors, il y a Houston, qui est quelqu'un qui me semble tout à fait intéressant, qui est passé d'être jésuite à être psychothérapeute ETFR de l'hypnothérapie ericksonienne, puis maintenant il est mort, il est mort, en passant par Lacan, c'est juste, eh bien, il dit, et je trouve ça formidable, emprunter un chemin que vous ne connaissez pas pour aboutir en un lieu que vous ignorez pour y faire quelque chose dont vous êtes incapable. Si vous acceptez ça, vous allez devenir vraiment des psychothérapeutes. Et non pas, je sais. Parce que je pense, pour ma part, je trouve terrible de dire, je sais, je sais ce que l'autre doit découvrir, j'applique ce que j'ai lu, j'applique éventuellement ce que j'ai appris sur moi-même. Non, je suis là dans mon ouverture à l'autre vers sa singularité. Il est singulier, il n'est même pas particulier, c'est un cas de figure, mais un truc général. Non, on va découvrir ensemble, ou peut-être que je vais découvrir, mais attention, dans l'art-thérapie, selon ma version, je peux comprendre de quoi il s'agit et je ne le dis pas. Mais il y a un petit peu le truc. Parce que si je le dis, ça va arrêter le processus. Le processus, ça se passe d'une création à l'autre. Hein ? Peut-être que je peux me permettre de comprendre un peu, mais je ne suis pas là pour dévoiler. Mais, évidemment, dans mes bouquins, je parle de surprises de conscience. bon, si tout d'un coup, quelque chose se dévoile qui est là, presque derrière la porte, alors là, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas là pour avoir, si vous me passez l'expression, la position du missionnaire, c'est-à-dire, je te dis ce que tu as à l'intérieur de toi. Vous voyez un peu ? Je crois que c'est une éthique que d'être psychologue ou psychothérapeute ou psychanalyste ou art-thérapeute. C'est ça que j'essaie de vous faire passer au-delà de la technique. Alors, bon, on peut parler quand même un petit peu de technique. Ah oui, quand même, comment je décris ? Alors, on peut peut-être aller plus loin. Vas-y. Ah ben voilà. Voilà ce que c'est que la psychothérapie. Ça s'appelle reproduction interdite. Vous vous regardez et puis vous voyez que votre nuque. Ça, évidemment, c'est Magritte. Ensuite, ah oui, la définition en deux mots. Ben voilà. Il n'y a pas, c'est symbolisation accompagnée. Beaucoup de gens pensent que la psychothérapie, c'est une dé-symbolisation. L'apport absolument génial, entre autres, de Freud, c'est de percevoir que les symptômes, en particulier, d'abord, les symptômes des hystériques, étaient des symboles. Au début, il parlait de symboles commémoratifs, de scènes de séduction, le terme, d'ailleurs, peut se discuter. Eh bien, et donc, il s'agissait de dé-symboliser, c'est-à-dire à travers un certain nombre de techniques, d'abord, l'hypnose, puis ensuite, les associations libres, la main sur le front, puis ensuite, la disposition de mettre le corps à distance, qu'on ne veillait même pas tellement il y avait de coussins, eh bien, bon, etc., etc., d'essayer de voir quelles étaient les significations sous-jacentes de ces symboles, donc de la dé-symbolisation. Or, ce à quoi l'art-thérapie opère, ce qu'elle propose, c'est de la symbolisation. C'est-à-dire, la personne vient avec ses symboles, qui sont ses symptômes, qui sont ses rêves, qui sont ses lapsus, qui sont, etc., qui sont le discours qu'elle tient sur elle-même. Eh bien, en fait, il s'agit de lui proposer en séance d'autres symboles, d'autres symbolisations plus exactement. C'est-à-dire, on lui propose dans un champ qui n'est pas celui de ses tourments. C'est pour ça, je dis qu'on est toujours dans le décalage, on est toujours dans le travestissement. Si vous me permettez cet oxymore, on recherche l'authenticité travestie. C'est paradoxal. Et donc, oui, tu viens et tu es tellement enfermé dans tes tourments. Tu es unidimensionnel. C'est là où on peut parler d'identité. Et d'ailleurs, vous savez, je pense qu'on vous a parlé ici de Austin et de la performativité. Non ? C'est simple, il y a des énoncés qui sont performatifs. Je vous déclare mari et femme. Je te rendrai ton argent bientôt, ça c'est moins performatif. Mais donc, vous voyez, c'est-à-dire, il y a des choses. Or, en psychiatrie, mais je dirais aussi en psychanalyse qui respecte les grandes catégories nosographiques, tu es schizophrène, tu es névrose obsessionnelle, tu es etc. etc. C'est aussi un discours qui marque qui est performatif. Qui est performatif, c'est-à-dire, je change ta destinée, j'avais étudié il y a déjà très longtemps, quelque chose qui était, c'était dans les années 68-69, avec un sociologue en quoi, dans la destinée d'un enfant, l'appeler psychotique influait toute sa destinée, alors que d'autres qui avaient les mêmes symptômes, mais échappaient à ce diagnostic qui avaient une destinée différente. Évidemment, et puis avec les réactions que ça induisait, y compris des réactions institutionnelles. Donc, d'abord, on vient parce qu'on est objet de ses tourments, objet de sa folie, objet de sa maladie, objet de son handicap, objet d'offense venue de l'extérieur, objet de figure d'aliénation répétitive. Nous sommes tous à voir des figures d'aliénation répétitive, éventuellement depuis plusieurs générations, d'échecs, de... Pardon, je parle trop ? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crie trop fort. C'est ça ? Eh bien, tranquille, nous sommes... Nous sommes des... Nous sommes des objets de chêmes à l'intérieur de nous qui sont dans la répétition éventuellement venus depuis plusieurs générations. on tombe toujours sur le même mec, sur le même patron. On peut toujours dire que c'est toute la compulsion de répétition qui est contemporain chez Freud de la découverte de l'instinct de mort. Eh bien, donc, là, il y a quelque chose qui éventuellement nous agit. C'est-à-dire, nous sommes objet de quelque chose qui nous agit, objet de nos violences, mais je dirais ça peut être aussi quelque chose qui est un autisme, quelque chose qui est un Parkinson, quelque chose qui est un polyhandicap, quelque chose qui est, et là, confère Winnicott, qui est avoir été victime de traumatismes, par exemple, traumatismes sexuels, où Winnicott, je vous conseille, c'est très simple à trouver sur Internet, a parlé d'effondrement à ce moment-là et a dit que la psychanalyse qui a pourcentre le refoulement, évidemment, passe complètement à côté de quelque chose qui est la sidération, qui s'inscrit dans le corps. Donc, dans tous ces cas-là, eh bien, on est, ce qu'on appelle en sémiotique, non-sujet. Ce n'est pas du tout le même terme sujet qu'on utilise en psy. Donc, là, qu'est-ce qui se passe ? Ça n'est pas... Alors, oui, organisateur de voyages en symbolique, c'est ça, mais quand on organise, on ne sait pas trop par quel chemin. Qu'est-ce qu'il y a ? La personne est objet de souffrance, c'est ce que je viens de dire. Sujet de réflexion sur elle-même, ça, c'est en psychothérapie, ou sujet d'une création artistique. Tu viens, moi, j'ai longtemps été, je viens de la psychiatrie de l'enfant. C'est extraordinaire. L'enfant arrive et puis, il entend, ah bah oui, ça, c'est sympa. dès qu'il y ait un masque, il vous dira la vérité, c'est-à-dire que c'est... Ben voilà. Peut-être, est-ce qu'il y a besoin d'un masque pour dire la vérité ? Je ne suis pas du tout d'accord avec la vérité. Je pense qu'il n'y a pas une seule vérité. Et heureusement, il n'a pas mis de majuscule à vérité. Nous sommes envahis actuellement de gens qui mettent des majuscules à vérité et qui oppriment leur prochain au nom de leur vérité. Dans le monde de la psy, il y en a pas mal aussi. Donc, là, si l'analyste est un sujet supposé savoir, n'est-ce pas ? Mais, un sujet supposé savoir qu'il y a du sujet. Et quand je me trouve devant un grand autiste, eh bien, avec ses stéréotypies, OK. Il y a une psychanalyste que je vous conseille très fortement de lire, qui est aussi phénoménologue et qui est diplômé des beaux-arts. Intéressant. Qui s'appelle Chantal Lheureux-Devitz qui a écrit l'autisme ou le bruit, c'est intéressant, le bruit de la rencontre. Et qui dit que les différentes stéréotypies, eh bien, c'est des signes d'apaisement. Lorsque, dans le monde étal de l'autisme, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelqu'un qui ne connaissent pas. Il y a quelque chose qui vient rompre, qui fait scansion dans ce monde étal, spatialement et temporellement. Eh bien, il y a épouvante, il y a protection. Je parle de l'autisme de cannaire. Là, on confond maintenant beaucoup les Asperger et les cannaires, ce n'est pas pareil, à mon avis. Mais, donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Je le crédite comme sujet. incroyable. C'est un pari parce que c'est une invocation. Mais, je le crédite comme sujet. Comment est-ce que je peux rentrer en contact avec lui ? Vous comprenez ? Alors, d'abord, je n'ai pas d'idée de ce que c'est qu'il y a dans sa tête. et je pense que c'est pas mal de rencontrer des gens sans avoir fait le diagnostic. C'est pas mal d'intervenir dans une institution sans avoir lu d'abord le dossier. Parce que sinon, vous allez tout le temps mettre en rapport ce que la personne fait et ce que vous savez d'elle. Non. C'est à découvrir. Et elle-même, elle doit se découvrir autre. Découvrir autre sans forcément savoir quel autre. Quels autres. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul autre. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je reste là. Je m'ouvre à lui. C'est tout un travail énergétique que je vous conseille de faire. Vous faites comme vous voulez. Dans le travail que l'on fait sur soi, il y a tout un travail énergétique de savoir s'ouvrir à l'autre. recueillir de l'autre un certain nombre de messages, même si lui-même n'a pas l'intention de vous envoyer un message, comme dans ce cas précis. Et puis, tout d'un coup, surgit en soi quelque chose qui est proche de l'inspiration artistique qui est le geste, le mot, la parole poétique qui vient et qui dit la rencontre. et savoir se fier à ça en sachant que la première des choses à faire, c'est se méfier de ce qui vient en tête qui est forcément des conneries. C'est-à-dire, ce qui vient immédiatement en tête, c'est des poncifs. C'est des trucs qu'on sait par cœur, qu'on croit savoir. mais avec l'expérience, on fait confiance en ce qui surgit, ce qui apparaît, pour reprendre ce terme, que beaucoup de phénoménologues aiment comme Henri Maldinet que je vous conseille de lire. Bon. Donc, là, je suis là et puis, pour rentrer en contact, je commence à faire pareil. Ça, il y aurait aussi beaucoup à lire des antipsychiatres anglais. Je commence à faire pareil. Et alors, lui, qui n'avait absolument pas fonction de communication dans ses, mais simplement d'auto-apaisement, voilà, qui se trouve en face de quelqu'un qui fait ses gestes. On me crie, évidemment. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, qu'il est reproduit. Je ne sais pas, on peut dire si il les imite, non, qu'il est reproduit. Et voilà. Et parce que je le crédite d'être sujet que je le crédite, le subjectivise. C'est-à-dire que là, je crée du sujet alors qu'il n'y en avait peut-être pas du tout. Bon, il est vrai qu'il y a un sujet passé quand il se fait les stéréotypies, mais ce n'est plus qu'une coquille vide ces stéréotypies. Bien. Donc là, c'est la forteresse vide que raconte Bettelein. Eh bien, donc là, c'est plus pour les psychotiques, mais donc là, il y a, on commence à être en fusion, ensuite on est deux, et puis à un certain moment, ceux qui prétendent que les autistes n'ont pas d'humour, ils n'en ont jamais vu un, c'est incroyable. Et puis, à un certain moment, j'introduis ce que j'appelle le spéculaire décalé, c'est dans Théâtre et Dermathérapie, un petit décalage. et je fais semblant d'avoir peur. C'est-à-dire, je mets du côté de la névrose quelque chose qui n'est pas de la névrose, si vous voulez, mais ça ne fait rien. Et, petit à petit, on rentre en contact. C'est-à-dire que, je prends cet exemple particulier parce qu'il est extrême, qui est que le thérapeute lui-même peut amorcer une, par sa propre production. D'ailleurs, le terme amorce, dans le fond, je vais en parler tout de suite. Qu'est-ce qu'on regarde en art-thérapie ? Bon, il y a, d'une part, la médiation artistique, d'autre part, l'art-thérapie, on ne va pas s'en barbouiller là-dedans. La médiation artistique, c'est ce qu'on regarde de la production. Mais, l'art-thérapie, vous savez, au cinéma, il y a champ contre champ. Vous savez comment ça s'appelle ? Lorsqu'on voit la... Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça ? C'est la thèse inverse qu'on soutient ici, mais c'est pas grave. Ah bon ? Quelle thèse vous avez ? C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la production. Ah oui, bien sûr. Mais comment, c'est pas vrai ? Et vous ne regardez pas le discours ? Vous ne regardez pas l'organisation du discours ? Ça, c'est une production. Vous ne regardez pas ce que disent les gens de leur enfance ? C'est une production. Je dirais même que c'est une légende. Ce n'est pas leur vérité. c'est ce qui doit être lu. Ce n'est pas ce que vous faites ? Pas vraiment. Tu n'appelles pas ça une production ? On en discuterait. Bon, d'accord. Mais alors, c'est-à-dire que là, la thérapie, puisqu'on accompagne, c'est l'accompagnement de la forme, en comprenant plus ou moins sur à quoi la forme renvoie, et on est l'un à côté de l'autre, mais l'autre est un peu en avant. Et je regarde la production avec la silhouette de l'autre en amorce. Donc, l'autre ne disparaît pas. En amorce, donc, vous savez, au cinéma, champ contre champ. C'est lorsque je parle à quelqu'un, par exemple, au cinéma, et on peut voir cette personne, mais il y a en amorce une partie de mon corps. Je pense que là, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire, je ne regarde pas la personne, je regarde sa production à travers la personne comme si je m'identifiais, comme si plutôt j'étais en empathie avec la personne en train de faire. Mais ce n'est pas la production comme test projectif. J'ai bien dit tout à l'heure. parce que moi, je sais pourquoi il vient. Lui, il oublie parce qu'il est en création. Et il est complètement dans sa création, mais moi, je me rappelle sa symptomatologie, je me rappelle ses problématiques. Donc, il y a ce côté-là qui est, je ne regarde pas la production, mais je regarde la médiation artistique, c'est tout à fait autre chose qui n'est pas tout à fait de la psychothérapie. Mais l'art-thérapie, c'est je regarde l'autre en train de produire, je regarde sa production à travers le corps de l'autre. Donc, la personne dont on a dit tout à l'heure, oui, bon, oui, bon, oui, allons-y. La personne dont on a dit tout à l'heure, tu restes, dont on a dit tout à l'heure qu'elle était enfermée par sa violence, par sa douleur, par sa pathologie, par du transgénérationnel, par aussi sa maladie, éventuellement sa maladie physique, par sa toxicomanie, ou par une des versions de la toxicomanie, mais on ne va pas mettre en là-dessus, qui est l'anorexie mentale. Eh bien, donc, elle est là, objet, donc non-sujet en termes sémiotiques, non-sujet, et donc, on s'adresse à elle, non pas dans le cadre de ses symptômes, ni de ses problématiques, on s'adresse à elle en lui proposant d'être auteur de. Mais il faut peut-être que je me dépêche là, parce qu'il y a encore bien des choses à dire. Bon, donc, vous voyez, je passe vite. Donc, alors oui, alors là, Ferengzi et Winnicott, les symboles sont la langue même des enfants. C'est-à-dire, voilà ce qu'il dit complètement, quant à savoir comment traduire les symboles aux enfants, je dirais qu'en général, les enfants ont plus à nous apprendre dans ce domaine que l'inverse. Les symboles sont la langue même des enfants, nous n'avons pas à leur apprendre comment s'en servir. Winnicott, une psychothérapie en profondeur peut être conduite sans travail interprétatif. Le moment clé est celui où l'enfant se surprend lui-même et non celui où je fais une brillante interprétation. C'est Rudy Nesco qui dit qu'il y a un danger en psychanalyse c'est devenir machine à interpréter. Ce n'est sûrement pas ça. Je pense que tu es d'accord à ça. L'interprétation donnée quand le matériel n'est pas mûr, c'est de l'endoctrinement qui engendre la soumission. La créativité du patient, le thérapeute peut avec trop de facilité la lui dérober. Ce qui importe, ce n'est pas tant le savoir du thérapeute que le fait qu'il puisse cacher son savoir ou se retenir de proclamer ce qu'il sait. Le risque, c'est quoi ? C'est de faire le malin. Il y a beaucoup de gens en psychothérapie qui font les malins. C'est qu'ils ne le sont pas. Moi, je sais. J'ai le corpus qui explique tout de ton intérieur. J'espère que vous dépassez ça si vous en avez la tentation. La connaissance. Je découvre avec toi. Mais, bien sûr, au nom de mon expérience, de mon savoir-faire, je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, voilà. comment passer par le récit fonctionnel qui a effet dans la réalité, dis-tu ? Voilà. Donc, la symbolisation accompagnée. Et puis, je vais prendre un exemple. Voilà. C'est le jeu ou il. C'est-à-dire, on n'est plus dans le jeu. En sémiotique, on dit que le jeu, c'est du débrayage énonciatif. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le jeu, ce n'est pas moi. C'est débrayer dans un jeu que j'énonce, mais ce n'est pas complètement moi. Je dis jeu en sachant que ce n'est pas moi, dit Beckett. Mais nous, en art-thérapie, on est dans le débrayage énoncif. C'est-à-dire le débrayage dans l'énoncé. On va travailler à construire un personnage. Je ne vais pas avoir le temps, mais par exemple, j'ai accompagné un gosse qui a été victime d'abus sexuels et je lui ai promis qu'on ne l'aborderait pas sauf si on voulait en parler par lui-même. Il était totalement figé. C'était terrible. Terrible. Dans sa douleur. Il m'a rappelé les hystériques que j'ai vus parce que je suis vieux à la salle pétrière. Pas du temps de charcot quand même, mais vous voyez, complètement en figé, quoi, si vous voulez. Et donc, il était quasiment catatonique. Et bon, on a fait tout un travail et puis à un certain moment au cours de ce travail, il a fait des marionnettes. Et les marionnettes, il ne les a pas construites. C'était les marionnettes qui se trouvaient dans mon bureau et c'était la sorcière et le gendarme et le gendarme qui se bagarre avec la sorcière et qui tue la sorcière. Le roi, en sémiotique, c'est ça, je reconnais que tu as passé l'épreuve et je t'ai en fin une récompense. En général, c'est ma fille et puis tu vas devenir roi à ton tour dans les contes. Le roi lui dit, d'abord, la sorcière dit, j'aime bien les enfants, je les tue et je et je baisse leur bouche. Bon. À aucun moment, je lui ai dit, tu me parles de tout ce qui t'a été fait parce que ça aurait arrêté les choses, ça aurait avancé à rien. Donc, donc, le gendarme dit, ben voilà, j'ai tué la sorcière, etc. Et le roi dit, bon. Et puis, le gendarme dit, mais vous me donnez un cadeau ? Bon, normalement, c'est le roi qui propose ça, mais c'est pas grave. Vous me donnez votre femme en cadeau. Et le roi dit, d'accord. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose qu'on pourrait analyser sémiotiquement, je le fais dans un bouquin qui est fait pour une psychiatrie d'élix. Il y a 50 pages là-dessus. Et qui est que là, vous voyez un petit peu tout le court-circuit transgénérationnel, enfin, intergénérationnel, etc. Enfin bon, et à partir du baiser mortifère de la sorcière. Mais bon, j'ai plutôt parlé de Anita. Donc, oui, alors, on passe du jeu au il du personnage ou au hit de la forme, de production complexe spontanée en production complexe en séance, ça on l'a dit. L'accompagnement de la symbolisation est préféré au décryptage du symbolique. Vous voyez qu'il y a des petites différences quand même avec ce qu'on apprend en psychothérapie. Le propos n'est plus de débusquer le refoulement inconscient, mais de parcourir un chemin de métaphore. Voilà, bon, je vais vite passer là-dessus. Le F1, c'est la diction, je viens pour, mais on passe en F2 qui est la fiction, c'est-à-dire c'est les productions imaginaires de soi, sans forcément que ça soit dévoilé, que leur signification soit dévoilée. Donc, ça fait une ellipse, mais je vais passer là-dessus. Par contre, ce que je peux dire, attendez une seconde, ce que je peux dire, c'est que justement, non, non, ça va, dans la psychiatrie de l'ellipse, il y a Paul Ricard qui m'a fait une post-face qui est vraiment merveilleux et qui dit la métaphore n'est pas l'énigme, mais la solution de l'énigme. Qu'est-ce que c'est que la psychothérapie ? C'est travailler dans la métaphore, selon moi. C'est pas révéler la vérité profonde, c'est travailler dans la métaphore. C'est d'abord travailler sur le mythe de ses origines pour petit à petit aboutir au mythe d'origine de sa prochaine économie libidinale. Il y a de l'efficacité symbolique à la façon de Lévi-Strauss. Alors voilà Anita, ou Ita. Ça, c'est donc dans mon école de la Barcelone, mais je suis aussi superviseur de centre de jour, etc. Donc Ita, femme de 51 ans, qui, donc, là, elle est en traitement depuis l'âge de 20 ans pour une psychose maniaco-dépressive. J'ai exprès pris des exemples qui ne sont pas le névrosé banal, mais tout ça s'applique évidemment aussi au névrosé banal. Mais alors là, donc, maniaco-dépressive avec des défenses obsessionnelles, elle fait des accès maniaques, de l'agitation psychomotrice, la perte du sens des réalités, des idées floues, etc. Et elle participe à un atelier d'expression et c'était des infirmières qui n'étaient pas du tout art-thérapeutes. Alors les premiers dessins, comme vous le voyez, sont géométriques, des lignes droites, angles droits, etc. Deuxième dessin, la matière la rejoint. Elle s'en met partout, sur les mains, alors que le premier dessin c'était avec des traits. Bon, tout ça, c'est pas de l'art, et bien entendu, on est bien d'accord là-dessus. Des traits rouges beaucoup moins réguliers, une sorte de machinerie dont elle dit que ça lui évoque la circulation sanguine. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est le troisième dessin. C'est ça. El tunnel de la muerte. Eh oui. El tunnel de la muerte. Tout d'un coup, elle est prise d'épouvante. Parce que, sans le vouloir, elle commence à dessiner ça qu'elle interrompt immédiatement. Parce qu'elle dit, ça, c'est quand j'étais perdu dans mes envies de mort, quand je voulais me suicider par tous les moyens. qu'est-ce que dit l'infirmière qui n'était pas élève de mon école. Ah oui, ben parlement. Évidemment que là, c'est la terreur. Donc, voilà ce qu'elle fait après, dans la même séance. Des bêtises. C'est un arbre avec une seule feuille. C'est le symbole de la solitude. Un autre avec plein de feuilles. C'est la multitude. Je cherche le moyen terme dans ma vie. C'est-à-dire, elle réitère le discours sur soi qui n'avance à rien parce que c'est quelque chose qu'elle répète. Ensuite, c'est les montgolfières. Ça, c'est du joli-joli. Bon, etc. Montgolfières. Bon, on pourrait, mais là, on n'a pas le temps, on pourrait assimiler ça aux accès maniaques de Binswanger avec la... C'est un psychiatre phénoménologue tout à fait intéressant. Il faut lire aussi les psychiatres. Il y a des... De mon temps, il y avait des psychiatres cultivés et qui... et qui avaient des... qui conceptualisaient. Maintenant, c'est des psychanalystes. Mais, je veux dire que, de mon temps, il y avait des gens qui avaient à entendre aussi, d'un point de vue psychiatrique, qui avaient vraiment des choses à dire. Alors là, bon, on continue. Bon, les parapluies, ensuite, les petits cœurs. Les petits cœurs rouges, je les hais. C'est... C'est... C'est de la démonstration. D'ailleurs, ils ne s'y sont pas. D'ailleurs, ils ne s'y sont même pas. C'est vous dire que je les ai même supprimés. Alors, ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Bah, un art-thérapeute, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, oui, bon, c'était... Oui, il compatit, oui, c'est terrible, en effet, d'avoir des idées de suicide comme ça. Attends, mais on revient au tunnel, là. Donc, voilà. Mais, ah, c'est intéressant, ça. Esthétiquement. bien sûr qu'on sait à quoi ça renvoie. Mais là, il y a un mouvement, il y a un halo. Est-ce qu'on ne peut pas l'introduire dans un tableau ? Et bien sûr que je sais que, pour toi, c'est ça. Mais on va, à partir de l'horreur et de l'épouvante, on va construire quelque chose, on va introduire de la destruction dans une construction. ce qui importe, c'est la forme. La forme fait sens. En psychiatrie de l'enfant, c'est quoi ? Quelqu'un qui fait pipi au lit à huit ans, quelqu'un qui est un grand autiste, quelqu'un qui est un adolescent désarimé, comme peut-être dans l'expression magnifique, quelqu'un qui est, je ne sais pas quoi, peu importe, mais forcément, l'enfant de 5 ans, l'adolescent de 17 ans, le grand psychotique, l'enfant dépressif, etc., on propose des choses différentes. C'est ça qui m'a amené à être en sémiotique et au CNRS. C'est s'interroger en quoi la forme fait sens. La forme qu'on propose à l'autre, qui est différente selon chacun, fait sens. Alors oui, ben voilà, on sort ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, Paul Ricoeur, tellement content qu'il m'ait fait une postface que je la ressors. voilà. Donc, de l'inconnu à l'inconnu. Donc, vous comprenez, devant un dessin, devant un tableau, ce n'est pas qu'est-ce que vous avez voulu dire, qu'est-ce que ça représente. Ce n'est pas ça l'art-thérapie, même si on peut le faire par ailleurs, ce que je respecte parfaitement, et ce que je sais faire aussi par ailleurs. Vous voyez, c'est des voix différentes. C'est tout. Deviens ce que tu es. Vous savez, Pindar, Ronitsch, etc. Mais Henri Maldinet, qui me fait aussi une postface d'un autre bouquin, dit, deviens ce que tu es, mais tu ne l'es qu'à le devenir. C'est tout le temps quelque chose qui est du girondif. J'irais même de l'incoatif, c'est-à-dire, je provoque un mouvement. Et moi, je dirais, c'est soit ce que tu deviens sans jamais t'arrêter, deviens ce que tu fais, construis-toi toi-même. Voilà, j'arrêterai peut-être là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le multiple de soi. On a le droit d'être plusieurs, dit Henri Beauchamp. Être pluriel est la condition humaine de la liberté, dit Anna Arendt. « Je ne suis pas que ça puisque je puis être autrement dit-tu. » Donc, c'est se fréquenter à travers les autres de soi. Autre que soi, vous êtes autre par rapport à moi. Mais il y a autre de soi, autre de moi, ce qu'on est. Et puis, malgré tout, quand on n'est pas complètement psychotique, je dis ça car je pense aussi au risque de choquer que nous avons, mais alors là, on ne va pas engager l'histoire, nous avons plusieurs structures mentales qui coexistent. C'est évidemment pas tout à fait ce qu'on enseigne habituellement. Mais il y a des structures mentales à laquelle, je préfère d'ailleurs dire organisation, à laquelle on sacrifie, si on peut dire, préférentiellement. Mais l'art-thérapie peut permettre de jouer avec d'autres façons d'être soi. Et puis, à force, des fois, ça prend le dessus. Mais enfin, pas toujours, bien entendu. Donc, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Voilà, voilà, voilà. Oui, j'ai quand même fini par quelque chose qui est la poésie au bout du compte. Donc, depuis 1973, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, j'ai lancé un petit peu ce qu'est l'art-thérapie. Puis, j'ai créé cette association en 81 et donc, cette école qui donne des titres. Et dans les années 69, un psychiatre assez intéressant mais oublié, c'est Georges Demaison qui faisait un séminaire autour des références implicites en psychiatrie. Lacan y est venu pour parler de son maître de Clérembeau. et moi, à l'époque, j'étais intervenu, bien que beaucoup plus jeune, sur la référence poétique en psychiatrie. Ça avait même paru dans Perspective Psychiatrique mais pas la contribution de Lacan. Donc, on va voir un petit peu la suite. la poésie, bon, certes, assumer, je l'ai dit, vers l'ipséité, est au servir de l'élaboration de l'ipséité du patient. C'est-à-dire, c'est pas seulement découvrir ses multiples, c'est voir qu'il y a un fil et voir que tout ça construit une personnalité complexe. voilà. Ah oui, alors là, ça c'est horrible. L'art-thérapie est une école du renoncement au savoir absolu, à la compréhension totale, à la levée des secrets. On peut lever une partie des secrets, bien sûr. À la maîtrise de la cure, à la prévision de son déroulement, à l'étiquetage diagnostique, à la position haute du thérapeute, à la conscience comme unique voire royale, à la prévalence du cerveau gauche, à l'apologie de la parole, à la raison triomphante, aux généralités, au confort, à la démonstration narcissique secondaire de sa propre intelligence, ce renoncement est source de surprises et de jubilations. Donc, ensuite, la poésie, c'est quoi ? C'est le syncrétisme, c'est le court-circuisme préféré, du signifiant, du signifié et du référent, du référent qui est dans les mots même et qui, en poésie, les mots, c'est aussi le référent, c'est-à-dire la chose. Donc, là, connais-toi toi-même, construis-toi toi-même, voilà, devenir, voilà, ça, j'ai déjà dit tout ça, voilà, et voilà, ça, c'est Cossut, que vous connaissez peut-être, c'est one and three chairs, c'est la déconstruction, enfin, la décomposition, si on veut, du signifiant, du signifié et du référent. Il y a la chaise qui est là, référent, il y a l'image de la chaise et la définition de la chaise. Et puis, bien sûr, ma grippe, ceci n'est pas une pipe. Alors, deux secondes, c'est, pour faire un garde-là, court-circuit entre énoncé et énonciation. L'énonciation, c'est important, à mon avis, et mes références linguistiques sont plutôt benvenistes que Saussure, c'est-à-dire en quoi est-ce que l'énonciateur se trouve dans l'énoncé. C'est pour ça que je suis plutôt du côté de la sémiotique subjectale qu'objectale. Donc, là, comment est-ce que, comme le dit Merleau-Ponty, c'est le corps qui est l'instance première ? Et comment ça passe par le corps ? Comment l'énonciation, c'est le corps, c'est la salive, c'est l'attitude, c'est l'intonation, hein ? Et l'art-thérapie, c'est là-dedans. Mais c'est aussi l'énoncé. C'est la fonction poétique des langages faites de paroles, de silences, d'intonations, d'implications corporelles, du penser, du sentir, du ressentir. Le poète, dit Freud, dans la Gradiva, à propos de la Gradiva, précède le psychanalyste. Oui. Peut-on affirmer que l'art-thérapie invoque le poète chez le patient qui se rencontre dans des énoncés allusifs de lui-même sans qu'il comprenne toujours ce à quoi ses allusions font allusion. Et je finirai par une citation de Gadamer, psychiatre et phénoménologue, théoricien de l'herméneutique, l'œuvre d'art trouve son être véritable quand elle accède à une expérience qui transforme celui qui l'a fait. C'est le pari en quelque sorte de l'art-thérapie quand ça marche. C'est pas la recette miracle, mais c'est ça. C'est faisant ça, ça me transforme, je me transforme, je me réapproprie comme artiste de ma vie aussi, comme auteur alors que j'étais un non-sujet et comment je me construis petit à petit à travers ça. Qu'est-ce qu'il y a après comme slide ? Ah ben voilà, ça c'est un de mes bouquins. Pensez l'art-thérapie, mais enfin vous n'êtes pas obligés de l'acheter, c'est un bouquin de théorisation de l'art-thérapie, mais ceux simplement qui veulent faire simplement au savoir avec des exercices marrants, c'est initiation à l'art-thérapie chez Marabout. Voilà ce que j'ai à dire, évidemment. Je finirai quand même en trent dans hommage d'une certaine façon, mais pas en te citant, c'est Maurice Blanchot qui dit les prophètes sont des apollants. Le terme apollant, je pense, je dois le parler. Valère Navarina, nous sommes non pas des animaux parlants qui auraient quelque chose à dire, mais des apollants. Peut-être est-ce que l'art-thérapie, la psychothérapie, la psychanalyse, c'est accompagner l'autre dans sa fonction d'appollant. Alors, on pourrait dire beaucoup appelant quoi. Peut-être que c'est ça. C'est en sémiotique subjectale, tout à l'heure je parlais d'acerté, c'est-à-dire le sujet de droit, ouais, j'ai plein de diplômes, et l'autre c'est le sujet de quête. C'est-à-dire, non pas le savoir sur moi en premier, mais le vouloir, mais le pouvoir, et le savoir est au bout et jamais définitif. Voilà, c'est l'arrivée de la relativité de l'art-thérapie. voilà, ça va. Allez, vas-y. Merci, merci infiniment, pour ton intervention. Donc, on a eu une vingtaine de minutes. Oui, c'est sûr, il en faudrait une dizaine, mais enfin, d'heures. Donc, on va essayer de... Alors, comment ne pas être d'accord avec toi, globalement ? Voilà. C'est-à-dire que, bien sûr, que ce que tu défends pourrait dire que c'est une des racines même de la psychanalyse. Oui. C'est-à-dire, dès 1908, on pourrait dire que Max Graff, notre bien-aimé Max Graff, le père du petit Hans, je veux dire, accusait Sadger lorsqu'il disait qu'il était un bousilleur d'âme. Oui. Donc, bien sûr, que tout psychothérapeute, tout art-thérapeute, mal formé, tout psychanalyste, mal formé également, peut être un bousilleur d'âme quand il va, effectivement, écraser les productions sous du padiglonnage de sens. Ça n'a aucun intérêt. Donc, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Et je trouve que ton... que d'introduire ton résumé par la citation de Freud était extrêmement intéressante puisque, bien sûr, que c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire, comment et qu'est-ce qu'on va faire avec ce point de contact avec le refoulement originaire, en gros. Voilà. Voilà. Parce que Freud, il ne l'a dit que deux fois, en plus. Mais c'est Lacan qui l'a repris. Bien sûr. Mais, donc, dès 1900, et puis après, Freud va le reprendre avec le cas de l'Homora. Oui. L'homme-loup également, lorsqu'il va chercher désespérément à reconstituer cette scène de la relation sexuelle avec les parents. Et puis, il va y revenir quand même aussi en 1915, lorsqu'il décrit l'intention, puisque là, il va produire la question du refoulement originaire, de l'intention à jamais non reconnue. Et on pourrait dire aussi qu'il en reparle, même de façon un peu détournée, mais quand même de façon essentielle pour nous, dans le texte de la dénégation. Avec, effectivement, cette question de la ver-fongue, la ver-fongue, enfin, tout ça. Donc, la question, pour nous, pour toi, comme pour nous, elle est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Oui. Voilà. C'est ça. Alors, on est d'accord. Là où il va falloir que tu précises ta pensée, c'est pour ça que tu es là, je veux dire. Ah bah, absolument. Pour que je m'amuse aussi un petit peu à essayer de préciser la mienne, grâce à toi. C'est, je ne crois pas que le symptôme soit un symbole. Déjà, un, le symptôme n'est pas un symbole. C'est-à-dire que Freud, dans un premier temps de son histoire, a pu, effectivement, soutenir l'idée que le symptôme était un symbole. Mais, symbole et symptôme, toi qui es un garçon cultivé, tu sais que l'étymologie grecque n'est pas la même. Oui. Symbolaine, c'est jeter ensemble et symptôme, c'est tomber avec. Absolument. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la chute dans le symptôme, il y a quelque chose de l'ordre du lancer dans le symbole. Et, effectivement, ce que Freud comprend à partir d'un certain moment, c'est qu'il existe une part du symptôme qui n'est pas symbolisable. Oui. Qui échappe, effectivement, à ce pouvoir de symbolisation, donc, ce que Lacan va appeler ensuite la part réelle du symptôme. Exactement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui t'intéresse aussi à toi, c'est que, puisqu'il y a quelque chose qui n'est pas symbolisable, vous êtes d'accord ? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de ce reste ? Qu'est-ce qu'on va faire de ce réel ? Ben, tout est là. Alors, j'aimerais que tu reprennes ton exposé à partir de là. Mais, ben, pourquoi pas ? Mais, donc, d'abord, le symptôme, c'est aussi le symptôme recouvert des formations réactionnelles. Bon, ça, on le sait. Je suis tout à fait d'accord. Le symbole, c'est aussi quelque chose qui est à deux, puisque c'est un moyen de reconnaissance par la tessèdre que l'on casse en deux et on se retrouve avec le symbole lorsque la personne revient chez la personne qui a donné cette tessèdre d'hospitalité, qui est donc un os ou n'importe quoi, cassé en deux. Oui, je reviens et je me branche sur la cassure pour reconstituer le symbole. Ben oui, je ne peux pas me résigner, j'avoue, je ne peux pas me résigner au réel qui n'est pas symbolisable. Je pense qu'on peut jouer avec. Mais ce n'est pas symbolisé. Non, on joue avec et on accompagne quelque chose qui se révèle quand même parfois de la symbolisation. Je ne pense pas qu'on ne puisse pas y atteindre parfois pleinement. Tu vois où je suis dans mon délire. Le réel est ce qui n'est pas symbolisable. Est-ce que le symbole peut passer, la symbolisation peut passer par autre chose ? C'est la question. Je dirais même c'est le questionnement. Est-ce que le jeu avec, c'est pour ça que Winnicott est incontournable pour moi ? Est-ce que le jeu avec, est-ce que ça ne répond pas à ce que j'appellerais une malédiction de l'incomplétude ? Je ne peux pas accepter, c'est ce qui me sépare aussi de certains corpus psychanalytiques. Je ne peux pas accepter, mais c'est aussi moi et ma chair, je ne peux pas accepter qu'il y a une vision que j'appellerais assez religieuse qui est que seule la divinité en quelque sorte atteint la complétude et que nous soyons à jamais maudits, condamnés à ne jamais pouvoir la toucher quand on pratique un art, mais aussi dans des rencontres amoureuses, dans les rencontres avec l'art, que l'on soit extérieur à l'art quand tu visites une exposition, quand tu entends un concert, mais aussi des rencontres avec quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? Parce que je ne suis pas non plus d'accord pour dire qu'il n'y a que le manque qui soit aiguillon du désir. C'est bien que tu dis aussi des fois que la satisfaction n'est pas aiguillon. Ben si, je pense qu'il peut y avoir satisfaction et que dans nos vies il y a parfois quelque chose qu'on touche et qui est cette complétude et qui éventuellement même dépasse ce qu'on attendait. Tu vois ? Il y a une vision un peu extatique. Non pas d'enthousiasme, il n'y a pas du Dieu là-dedans en soi, mais il y a quelque chose évidemment qui est un sous-bassement d'une hypothèse dont je ne suis pas sûre qu'elle soit bonne. Mais l'hypothèse de l'impossibilité humaine de pouvoir y accéder, ben non. Tu vois que les sous-bassements idéologiques mythiques, mythiques en fait, c'est rien de plus que du mythe tout ça, et chacun bâtit sa vie et son existence en deux mots, sur, c'est-à-dire être toujours un peu en avant de soi. L'être, ce n'est pas ça. Encore que l'être est un verbe selon Lévinas, mais l'existence est toujours un petit peu dans ce mouvement envers l'avant de soi. Chacun, dans son existence, bâtit sur des mythes originaires. Mon mythe originaire, mais aussi nourri de mon rapport à l'art, comme auteur un peu, mais aussi dans mon rapport à l'art, lorsqu'on est, ça je pense qu'Alain Didier Veil le dit magnifiquement, mais toi aussi avec la voix, puisque tu dis que parfois on touche l'originaire, parfois il y a quelque chose éventuellement insupportable, qui est que la jouissance primitive du fameux père, mais tu vois, des trucs comme ça, eh bien, là, il y a des fois où on peut l'atteindre, justement, tu peux être quelqu'un qui peut comprendre ça, puisque tu le dis toi-même, que des fois, il y a quelque chose qui arrive, eh bien, justement, qui n'était pas prévu, qui est de l'imprévisible, qui est de l'indicible, attention, l'indicible, dit Pérec, c'est ce qui sous-tend l'écriture, c'est pas ce à quoi ça aboutit, c'est ce qui est l'origine de l'écriture, eh bien, donc tu le dis toi-même, c'est pour ça que je pense que... Je suis d'accord, et j'aime bien ton idée de contact, moi je suis un lecteur aussi des phénoménologues, je suis un lecteur d'Henri Matinet, ça m'intéresse furieusement, et l'idée que Scott développe sur l'idée effectivement de ce contact avec l'objet avant que celui-ci ne se constitue en contact avec la chose. C'est ça, avec la chose. C'est quelque chose qui m'intéresse furieusement. Mais, il y a soit on est effectivement du côté, alors moi, mon mythe, c'est bien sûr le mythe du voilement des voilements. C'est-à-dire que c'est le mythe que Lacan nous propose dans le séminaire 7, c'est-à-dire que je ne connais pas par cœur le séminaire 7, je suis désolé. oui, mais... C'est la proposition que Lacan est-à-dire que le processus de création engagerait ce rapport avec cet objet indicible, représentable, inassignable, etc., pour à la fois le pointer, le contacter d'une certaine manière, mais en même temps faire en sorte qu'on ne s'abîme pas à l'intérieur. Et que donc, d'une certaine manière, c'est dans un processus de voilement, dévoilement et revoilement chaque fois que cela opère. Oui. Et cela n'engage pas pour autant, je crois, quelque chose qui serait de l'ordre de la rencontre réussie. Mais oui, mais enfin, bon, d'accord, mais que ça soit toujours raté, bon, pourquoi pas. Mais, moi aussi, c'est une thèse, mais pourquoi pas. Mais moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Je trouve que ce n'est pas toujours raté. Et nous avons des expériences dans nos vies où ça n'est pas toujours raté. Je suis désolé. Il y a des moments de grâce, pourrait-on dire, si on entre dans le mystique. Il y a des moments de grâce rares, exceptionnels, mais qui existent. Donc, de dire qu'on est condamné à jamais, qu'on puisse en dire quelque chose, sans doute pas. Sans doute pas. Mais, alors, le problème, c'est ce que dit Alain Didier Veil, ce que je dis, comment est-ce qu'on touche l'irreprésentable, etc. Mais, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, non pas le provoquer, mais provoquer les conditions pour que ça arrive cliniquement ? Ce n'est pas seulement je me trouve devant un tableau de Rothko. Bon, OK. Dans un tel symphonie, je ne sais pas quoi. Eh bien, pourquoi est-ce que la rencontre avec, alors, avec quoi ? Le masque dont parle Oscar Wilde, donnez-lui un masque et vous dira la vérité. Est-ce que c'est le voilement, le masque ? Je ne sais pas. Ce n'est pas sans doute ça, mais oui, on ne peut l'approcher qu'avec un truc contre la radioactivité et avec des gants de plomb. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'approcher. Tu vois ? Mais l'approcher, ce n'est pas faire en sorte qu'il puisse y avoir... Enfin, non mais là, c'est venu. On va arrêter là-dessus. On va arrêter notre dialogue. On va le continuer ensuite. Il faudrait quand même qu'on puisse prendre une ou deux questions parmi les personnes qui assistent à ton intervention. Allez-y. Allez-y. Mais c'est passionnant parce que je pense que pour chacun de nous, c'est moins des réponses que des questionnements. Et des questionnements qu'on n'a pas résolus. donc on n'a pas à l'affirmer comme une vérité. On a à l'affirmer comme un point d'interrogation. Bien sûr. Je suis d'accord. Évidemment. une collègue brésilienne. Bien sûr. Je pensais à un concept lacanien. mais je pense qu'il a beaucoup des échos dans l'autre domaine qui c'est la jouissance autre. Qui est ? La jouissance autre. Mais ? Une autre modalité de jouissance ce n'est pas le désir. Le désir est copié. Mais ça touche les champs de la mystique. Oui. Vous avez parlé un tout petit peu dans ce dernier moment de cette question-là. Mais ça me fait beaucoup de questions. Mais oui. Je pense que c'est très très intéressant de penser la place de la jouissance autre dans l'activité artistique et l'activité des constructions. Mais oui. Mais la production. Alors moi, je ne suis pas du tout qualifié là-dedans dans le mysticisme. Est-ce que les grands mystiques, est-ce que dans les expériences des grands mystiques, est-ce qu'il y a quelque chose de cette jouissance autre ? Je n'en sais rien. C'est possible. Est-ce que dans nos expériences aussi, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui participe ? Alors, tu vas me dire s'il y participe, ce n'est pas la totalité. Je n'en sais rien. Est-ce que la métaphore de comment de l'hologramme ne vaut pas ? C'est-à-dire l'hologramme, vous savez, vous avez une plaque d'hologramme, on la fout par terre, on la casse, et chaque fragment renvoie à la totalité de l'image. Donc, quand on dit ce n'est qu'un fragment, oui, mais c'est la totalité. Plus le fragment est grand, et plus c'est net. Donc, quand on dit on n'y atteint pas parce que ce n'est qu'un bout, eh oui, mais si on a la métaphore de l'hologramme en tête, on l'atteint, même si c'est flou, même si c'est petit, et la totalité s'y retrouve. Et les mystiques, peut-être qu'ils ont la totalité, moi, je ne suis pas de cet ordre-là, mais voyez, encore que je dois dire que c'est vrai qu'il y a un dieu qui est mon seul dieu, d'ailleurs, c'est Dionysos, et Alain Didier Veil aussi, et on a fait un numéro de la revue sur Dionysos, c'est celui qui s'est le moins vendu, d'ailleurs. Eh bien, il est épuisé, bah oui, Dionysos, c'est épuisant. Eh bien, donc, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le mythe de Dionysos qui est un mythe extrêmement complexe, c'est pas simplement la joie, l'extase, etc., c'est aussi tout le contraire, c'est la folie, c'est la destruction, c'est le diasparagmos, le démembrement, puis la recomposition, etc. Bon, eh bien, peut-être que là, il y a des gens actuels qui disent que Dionysos est en train de ressurgir. Bon, je n'en sais rien, mais c'est pour le coup que la mystique se fait humaine. Et mon problème, vous comprenez, c'est quand le doigt désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt. OK, vieux proverbe chinois. Moi, je pense que notre grandeur et notre raison d'être humain, notre condition, c'est de se regarder le doigt, c'est d'être cet imbécile, c'est-à-dire d'être dans, certains diraient la transcendance, mais pour moi, la transcendance, c'est la tension de l'immanence vers ce qui nous dépasse. Est-ce que, dans cette tension de l'immanence, de l'immanence, si ça désigne un dieu ou pas, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Par contre, c'est aller vers ce qui me dépasse. Est-ce que, tu parlais de contact, est-ce que dans ce doigt, est-ce qu'on touche quelque chose ou est-ce qu'on le désigne ? C'est encore Héraclite qui dit que l'oracle de Delphes désigne. Est-ce qu'on le désigne ou est-ce qu'on le touche ? Je n'en sais rien. Mais notre sort, et quand on est en psy et psychothérapeute, c'est d'être dans cette tension vers ça, ce geste déïtique qui est vers ce qui me dépasse. Est-ce que je vais plus loin et je touche quelque chose ou je n'y touche pas ? Dans le fond, c'est secondaire. Mais, si je pense que peut-être est-ce que je vais ou le désigner ou moi-même le toucher, eh bien, je continuerai à être ça. Sinon, je me résigne à être le petit homme incomplet, à jamais maudit dans son impossibilité de toucher l'absolu. Et ça, je ne veux pas. Moi, non. Oui, ben oui. Tu vois, tu vois, tu veux... Je ne veux pas faire les mêmes choses. Ah ben oui, mais ça... Mais elles sont impénétrables, les voix, tu le sais bien. Est-ce pas une question ? C'est une remarque pour replonger deux minutes dans le débat parce qu'en fait... C'est-à-dire que vous avez dit des choses qui se sont rejointes, vous avez parlé des figures et Jean-Michel, tu disais, tu posais la question une fois qu'on touche cet état de grâce, ce réel-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, j'ai un atelier où je fais un épisode et à un moment donné, bon, il y a la cocophonie, c'est le bordel, après, à un moment donné, c'est sympa à écouter, on peut enregistrer, on peut même faire un compo, on peut s'aider, on peut faire écouter aux gens. Bon, il y a une troisième étape après, et ça, là, c'est passionnant, c'est l'état de trance. Et là, on touche à ce que vous disiez par rapport à la puissance lumineuse, je suis totalement d'accord avec vous. Et, bon, je me risque à dire aussi avec l'hystérie, parce que cette question des masques aussi, elle touche à la question de l'hystérie, c'est-à-dire qu'en fait, bon, pour le sujet psychotique qui a un masque qui le persécute, eh bien, on lui permet, dans le temps de l'atelier, dans ce moment de trance, et pas dans les autres moments, dans ce moment de trance en particulier, de l'amener à négocier. C'est mon idée. À négocier, c'est-à-dire à dire, bon, ok, tu veux ma peau, mais moi aussi, je t'ai sur ton terrain, maintenant. celui du réel, on est ensemble sur le même terrain, Dionysia, si vous voulez, et là, tu vas gagner, je vais gagner, tu vas perdre, je vais perdre, et il va ressortir avec plusieurs masques, comme vous disiez, c'est-à-dire, c'est-à-dire, découvrir ses multiples, mais aussi le fil de son identité. Oui. C'est un peu ça, si on... Ah oui. Non ? Alors, là, je pense que tu sais, tu es à fait d'accord, et puis, les moments de grâce, c'est quoi dans ces moments ? C'est les harmoniques au-dessus, les harmoniques en dessous. Et là, il y a de la transfiguration, je ne sais pas, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais c'est les moments de grâce, y compris quand ce n'est pas l'unisson, bien entendu, y compris quand ça forme quelque chose qui s'inscrit au-dessus, qui s'inscrit en dessous, et là, on ne peut pas dire qu'on n'est pas transporté. Bon, je ne dirais pas comme les autres qui tombent par terre à Notre-Dame parce qu'il y a des orgues ou parce que Dieu s'est manifesté, peut-être, mais parce qu'il y a des orgues qui leur ont... Mais ça existe, ces moments-là. Ça existe. On ne peut pas le nier. Vous savez, si je peux me permettre un dernier mot de tête, c'est juste que, à mon avis, ce qui est important au fil, c'est que le thérapeute qui même soit dans cet état de grâce. Ah, bien évidemment. S'il ne touche pas au même moment, mais en même temps, il doit faire semblant, vous voyez ? On sait que c'est un peu... Ah, bien. Et en même temps, c'est-à-dire, ok, je t'ai à l'heure, évidemment. Ah, bien. Le thérapeute, il est forcément multiple. Dans mon école, on parle de la colonne de gauche. La colonne de gauche, c'est je suis là, présent à l'autre, d'abord dans une pré-présence qui m'ouvre, peu importe. Je suis là, présent à l'autre et j'écris dans la colonne de gauche ce qui se passe. Et puis, il y a une deuxième colonne de gauche, c'est pour rendre compte de tout ça, et je vais aller lire Jean-Michel Vivès, Lacan, tout ça. Et il y a encore une autre colonne de gauche, gauche, c'est je conceptualise. Donc, il y a à la fois, je suis présent, je suis un petit peu dans une vue aviaire, c'est-à-dire, je regarde un petit peu et aussi, je vais rencontrer les maîtres à travers des rencontres, à travers, etc. et puis à travers sa propre analyse, évidemment. Et puis, il y a aussi, je suis auteur d'une conceptualisation. Donc, vous voyez, toute la série, et être thérapeute, c'est pouvoir de tout ça à la fois. Et puis aussi, bien entendu, toute l'expérience que j'ai accumulée, je ne suis pas complètement, j'allais dire innocent, mais innocent, ça veut dire ne pas nuire. Donc, je suis innocent, je ne suis pas complètement naïf. Oui, mais il y a tout ça. Le thérapeute, il arrive à brasser tout ça. Et puis, attention, il est aussi tellement ouvert que ce peut être l'autre. Lacan appelle bien justement l'autre l'analysant. Donc, c'est éventuellement l'autre qui va me dire. Et je suis ouvert à ce que l'autre va me dire que peut-être qu'il ne comprendra pas, que moi, sans doute, je ne comprendrai pas non plus. Puisqu'on est dans l'ordre de la poésie, ce n'est pas grave. C'est ça. On n'est pas obligé de tout comprendre. On est, on prend avec ce qui est l'étymologie du terme comprendre. C'est ça la connaissance, c'est prendre avec et le symbole. Vous voyez, je veux dire que dans ce métier, on est obligé de se poser des questions qu'on répond comme on peut avec tout son, tout ce qui est humain, trop humain, je ne sais pas. Donc, mais on ne peut pas embrasser, si je puis dire, ce métier, c'est s'engager en prenant des risques dans les grandes questions fondamentales. La vie, la mort, être saint, si on peut dire, S-A-I-N, être fou, les limites, les interdits, tout ce qui est le féminin, le masculin, etc., c'est se poser toutes ces questions, mais pas seulement sur un mode spéculatif, mais aussi sur un mode d'engagement de soi-même qui nourrit une praxis. et c'est ça qu'il faut bien se dire et je pense que l'ouverture de la psy, c'est expérimenter toutes ces grandes questions en essayant d'y trouver des réponses dont il faut bien savoir qu'elles sont partielles et provisoires, mais que le partiel et le provisoire peuvent à soi-même être opératoires. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci, c'est tellement passionnant. Bien écoutez, pour ceux qui veulent continuer, la prochaine rencontre aura lieu le 13 mars avec Peter Zendi, Peter Zendi, c'est un prof de philosophie qui intervient à Paris-Nanterre, qui travaille sur la musique, sur le sonore, et qui viendra nous parler de musique et de torture. Voilà, donc là, on s'arrête du tout côté de la jouissance, mais voilà, il s'intéresse à ce rapport éclant entre le jeu et la torture. Bonne soirée. Merci. C'est bien, parce que, tu vois, on pose des interrogations. C'est passionnant. Merci. C'est passionnant. Juste parentais, je m'excuse. Oui. Demain. Est-ce qu'on peut dépenser ? C'est...